En 2019, elle a fait son entrée par cette musique. Bonjour Jade, re-bonjour. Re-bonjour. Jade, on parle des violences faites aux femmes dans les organismes féministes. Les violences subies par les femmes racisées. Subies par les femmes racisées. Dans les organismes féministes. J'insiste sur les femmes racisées. J'insiste sur les femmes racisées. C'est ce que je fais aujourd'hui. Je vais t'écouter jusqu'à la fin. Et après, je vais voir si je peux tenir jusqu'à la fin. On t'écoute. Alors aujourd'hui, comme l'a annoncé Cyril, je vais vous parler des violences subies par les femmes racisées au sein des organismes féministes. Ça va être, je l'assume totalement, autant une chronique qu'un coup de gueule. Tu me diras Cyril, comme tu dis, je fais rarement des chroniques sans coup de gueule. Mais là, c'est très personnel. Pour revenir un peu sur le contexte, il faut savoir, comme tu sais Cyril, que je travaille dans le milieu communautaire. Je milite dans le milieu communautaire. Je suis dans les organismes. Non seulement je travaille beaucoup dans ce milieu, mais tout mon cercle privé, que ce soit proche ou l'année, est un cercle composé majoritairement de femmes noires, mais aussi de femmes racisées, qui évoluent dans ce milieu. Donc, soit qui sont des employés au sein de ces organismes, des organismes féministes ou qui se revendiquent comme féministes, donc ayant dans leur valeur le féminisme. Soit ce sont la plupart du temps des bénévoles, donc des personnes qui travaillent bénévolement au sein de ce milieu communautaire très, très présent, les bénévoles racisées. Soit encore, ce sont des femmes qui font partie du public, qui reçoivent l'aide ou le service, du moins essayent de recevoir l'aide ou les services que sont supposés donner ces organismes. Or, pourquoi j'avais envie de faire cette chronique ? Parce qu'actuellement, que ce soit en expérience personnelle ou le nombre de témoignages que je reçois de la part d'amis, de personnes avec qui je travaille, que je côtoie souvent dans ces milieux, c'est qu'il y a comme le nombre de témoignages concernant les violences subies au sein de ces organismes parce que femmes racisées est un véritable problème endémique en fait. Je ne connais pas une seule femme noire qui ait eu affaire à un organisme féministe qui n'a pas au minimum un témoignage de violences subies au sein de ces organismes. Que ce soit, quand je dis violences, que ce soit des contrats mis à terme de manière précoce, donc renvoyés, des pressions subies au sein de ces organismes, soit pour les faire taire, soit pour les faire s'intégrer. Des pressions qui mènent à des problèmes de santé mentale, des problèmes de santé physique, une précarisation constante, donc constamment obligés de rester dans des emplois à court terme, les moins bien payés de ces organismes-là. Constamment obligés de travailler même bénévolement parce que pas payés pour leur engagement. Mais aussi, ça je parle pour les personnes qui travaillent au sein de ces organismes, mais également un refus de considération comme public existant. C'est-à-dire, énormément de ces organismes ne font pas en sorte que leurs services puissent être donnés à des femmes racisées. Un seul exemple, Montréal-Nord est le quartier qui reçoit le moins, qui est le moins atteint par les services ou l'aide ou les projets ou les plans mis en place par ces organismes qui se disent féministes. Donc ça, c'est un exemple tout simple. Donc j'ai décidé de faire cette chronique. Pourquoi ? Parce qu'en dépit du fait que ce soit une violence, comme je l'ai dit, qui est endémique, c'est-à-dire que je ne connais pas une seule personne qui n'ait pas un témoignage, voire de multiples témoignages de violences subies au sein de ces organismes-là, c'est une violence qui est complètement invisibilisée, qui n'est absolument pas adressée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de campagne de sensibilisation par rapport au type de violence que subissent les femmes racisées au sein de ces organismes. Il n'y a pas de plan gouvernemental, il n'y a pas d'enveloppe de subventions qui sont données spécifiquement pour adresser cet enjeu. C'est une violence qui n'existe pas, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau. Donc j'avais envie de parler et de mettre le doigt là-dessus. Et il y a plusieurs problèmes, en fait, qui ont mené à cette absence de reconnaissance du fléau et du type de violence que subissent les femmes racisées au sein des organismes féministes. Tout d'abord, pourquoi je mets l'accent là-dessus ? Il faut bien comprendre qu'on a une manière de considérer la violence qui est que, notamment les violences subies par les femmes dans le milieu du travail, par exemple, comme on hiérarchise, en fait. C'est-à-dire qu'on associe ce type de violence, notamment la violence sexiste, à des lieux mixtes. C'est-à-dire, forcément, en tant que femmes, on subit des violences dans le milieu du travail, ça va être une violence de la main des hommes. Donc ça va être une violence qui est perpétrée par des hommes, des violences sexistes patriarcales. Et donc on a cette idée que la violence genrée est forcément une violence qui est perpétrée par des hommes envers des femmes. La conséquence, c'est qu'on a cette idée que les espaces non mixtes, donc notamment les organismes féministes qui sont majoritairement des organismes, soit entièrement non mixtes, soit où les femmes sont majoritaires au sein des équipes, représentent des espaces safe pour les femmes en général. Et que donc il ne peut pas y avoir de violence, du moins pas de violence genrée au sein de ces organismes. Le naïf que j'étais pensait ça. Exactement, au sein de ces organismes. Deuxième barrière à la reconnaissance de cette violence, c'est qu'il faut bien comprendre qu'on a une manière de conscientiser la féminité, la féminité idéale, c'est-à-dire l'innocence, la pureté comme étant une féminité blanche. Donc il y a cette idée que les femmes blanches sont les victimes idéales, elles représentent cette pureté, cette innocence, elles ne sont pas capables de violence. Et donc il y a cette idée que puisqu'elles ne sont pas capables de violence, elles ne commettent jamais de violence. Finalement, les femmes blanches n'ont jamais été inquiétées lorsqu'on parle d'esclavage, lorsqu'on parle de colonialisme, lorsqu'on parle de suprématie blanche. On parle de systèmes qu'on associe automatiquement à des hommes blancs, comme si les femmes blanches existaient dans ces systèmes sans pour autant bénéficier de ces privilèges. Ce que l'on sait, elles bénéficient et non seulement elles bénéficient de ces privilèges, mais elles ont un rôle actif dans le maintien de ces systèmes de privilèges. Les femmes blanches possédaient des esclaves, les femmes blanches ont participé à la colonisation, les femmes blanches renforcent la suprématie blanche, les femmes blanches ont voté pour Trump par exemple aux Etats-Unis dans la majorité des cas. Les femmes blanches participent à ces systèmes de maintien, de rapport de pouvoir. Or, il y a cette espèce d'imputabilité qu'on associe aux femmes blanches comme étant les victimes idéales qui ne sont responsables jamais d'aucune violence. Du coup, ce que ça donne, c'est que les femmes blanches étant la représentation de la victime idéale, la face opposée de ce stéréotype, c'est que les femmes noires deviennent les « angry black women » et face à une femme blanche, les femmes noires sont donc forcément les agresseurs en cas de problème. Il y a vraiment cet usage du stéréotype de la « angry black women » lorsqu'on ose critiquer, lorsqu'on ose se plaindre, sans compter les fameux « white women tears », donc c'est-à-dire lorsqu'une femme blanche pleure, des têtes tombent et la plupart des têtes qui tombent ce sont des têtes racisées. J'ai aucune, autour de moi, aucune femme noire, aucune femme racisée qui n'a pas eu un moment de sa vie et était obligée de naviguer l'organisme dans lequel elle travaille, notamment des organismes feministes, en ayant la terreur de faire pleurer une de ses collègues. Pourquoi ? Parce que lorsqu'une femme blanche pleure dans un organisme féministe et que vous êtes soupçonné d'être la personne qui l'a fait pleurer, il y a un risque pour votre contrat, les conséquences peuvent aller jusqu'à votre renvoi. Donc c'est pour vous montrer à quel point le type de stratégie et d'outils peuvent être extrêmement pernicieux. Il y a un auteur, je vous mettrai, il y a une autrice, je vous mettrai le lien en dessous, qui dit « On parle constamment de masculinité toxique, mais on devrait parler également de féminité toxique dans la manière dont les femmes blanches utilisent leur féminité, qui est considérée comme la féminité idéale, comme un outil, comme une arme, notamment contre les femmes noires, les femmes racisées. » Donc j'ai aimé cette mention de la féminité toxique utilisée contre les femmes racisées. Également, un autre problème, je pense, c'est que ça montre la limite de la diversité comme une solution au racisme au sein de ces organismes, c'est-à-dire qu'on va employer de la diversité et ça va résoudre le problème du racisme. Il faut bien comprendre que lorsqu'une femme noire est embauchée dans un de ces organismes, la plupart du temps, elle se retrouve seule à travailler dans ce milieu, entourée de femmes blanches, donc sans aucun backup. Si jamais il y a d'autres femmes racisées, d'autres femmes noires, bien sûr, elles ne sont jamais majoritaires, mais si jamais il y en a deux ou trois autres et qu'elles ont la possibilité de se soutenir, on peut les accuser de faire du communautarisme, de faire bande à part parce qu'elles se retrouvent dans les organismes féministes, lorsque deux ou trois femmes racisées ou deux ou trois femmes noires mangent ensemble ou décident de prendre un verre ensemble histoire de ventiler ou juste de prendre des nouvelles, il y a des accusations d'elles sont communautaristes, elles restent de leur côté, elles mettent mal à l'aise, elles ne s'intègrent pas à l'organisme, elles font bande à part. Les exemples, j'en ai constamment, je pense que, je suis en train de parler, je pense que tout le monde est capable de lister, les femmes racisées avec qui je travaille sont capables de lister les organismes dans leur tête ou les femmes blanches avec qui elles ont eu affaire sur ces enjeux-là. Donc, elles sont embauchées spécifiquement parce que ce sont des femmes racisées, avec l'idée que du coup, elles vont permettre de diversifier l'organisme, mais au final, elles sont renvoyées ou elles subissent ces pressions et ce type de violence au sein de ces organismes, spécifiquement parce que ce sont des femmes racisées. Pourquoi ? Parce que leur point commun dans tous ces témoignages que j'ai reçus, qu'on reçoit à l'appel, en fait, c'est lorsque vous commencez à faire une critique sur la manière dont l'organisme fonctionne, c'est-à-dire que vous montrez les limites de l'approche de l'organisme, le fait qu'elle ne représente pas les femmes racisées ou le fait qu'il y ait une manière de travailler qui soit oppressive et discriminante, tout d'un coup, elles deviennent confrontantes. On leur reproche de ne pas adhérer aux valeurs de l'organisme. J'aimerais aborder le fait que lorsqu'on dit que l'organisme a peut-être une approche raciste et qu'on lui dit que c'est une critique et que tu n'abordes pas, tu n'adhères pas aux valeurs de l'organisme, c'est un problème. Quelles sont les valeurs de l'organisme qui m'empêchent de critiquer ? On leur reproche de créer la division, donc le fait de parler du problème ne fait pas qu'on va adresser le problème, le fait de parler du problème devient le problème en soi. Vous devenez un problème parce que vous osez critiquer la manière dont l'organisme fonctionne, vous mettez mal à l'aise. Il y a eu ça aussi, le fait que les femmes noires, les femmes racisées mettent mal à l'aise, elles sont confrontantes. Tout ça, c'est enraciné dans le fameux stéréotype de l'angry black woman. Elle n'est pas assez friendly. J'ai eu aussi des témoignages de femmes noires qui disaient, « J'arrive, je travaille seulement et je m'en vais parce que je veux éviter au maximum les micro-agressions lorsque je me mélange. » Et du coup, on me reproche de ne pas être assez friendly, de ne pas être assez souriante au sein de l'organisme. Il faut bien comprendre, avant qu'on arrive à la conclusion, comme j'ai dit, c'est une chronique autant qu'un coup de gueule parce que c'est vraiment une violence qui est endémique, qui est tout autour de mon cercle, de mes amis, et que je subis également. Il faut bien comprendre qu'il y a une volonté. Quand on vous embauchait de la diversité, comme j'avais dit dans ma chronique sur la diversité, c'est une manière quelque part de garder le pouvoir. Vous êtes les personnes qui sont capables d'embaucher, donc vous êtes les personnes qui sont capables de renvoyer également. Vous avez toujours la main sur la bourse et vous avez toujours la main sur la porte d'entrée pour l'ouvrir et la fermer. Il faut voir aussi comment c'est un milieu, les organismes féministes qui ont à disposition tout un tas de stratégies et d'outils qui rendent quasiment impossible de dénoncer cette violence subie par les femmes racisées. J'ai eu des témoignages d'organismes où ils ont fait venir de la médiation. Bien sûr, la médiation est menée par une femme blanche et cette médiatrice a entendu que la seule femme raciste de l'organisme revienne de son congé maternité pour organiser. En fait, elle a fait asseoir la personne et puis elle a fait défiler toutes les autres femmes blanches de l'organisme et les personnes face à la médiatrice ont passé une petite demi-heure à expliquer c'était quoi le problème avec la femme racisée. Donc pendant toute la médiation, elle était obligée de rester assise et d'écouter toutes ses collègues juste défiler et se plaindre de son comportement avec la médiatrice présente. Alors moi j'ai une question, lorsque vous faites intervenir la médiatrice de non-violence, il faut prendre le temps de se demander qui définit ce qui est violent ou non-violent. Parce qu'une femme blanche qui pleure face à une femme racisée, c'est extrêmement violent. Mais dans ce cas-là, cette violence, elle est définie par qui et pourquoi ? Parce que faire défiler toute l'équipe face à une femme racisée et dire que c'est de la non-violence et ensuite utiliser cette médiation pour dire « Du coup, vu tous les problèmes, on te renvoie ». J'essaie de comprendre quelle est la non-violence en fait dans cette médiation. Pour conclure, parce que sinon j'aurais trop de témoignages à déverser dans cette chronique, j'ai un véritable problème avec ces organismes parce qu'actuellement ce sont des organismes qui reçoivent quand même énormément de subventions. Le Québec a cette particularité d'avoir quand même un milieu féministe assez institutionnalisé, qui a un certain pouvoir, qui est invité autour des tables de politique, qui reçoit une certaine enveloppe, on a une certaine condition féminine. Il y a quand même de l'argent qui circule dans ce milieu. Et c'est un milieu qui reçoit de l'argent au nom de toutes les femmes. Or, c'est un milieu qui met en place des plans, des stratégies, des actions qui ne servent spécifiquement que des femmes blanches, de classe moyenne à classe haute. De temps en temps, il se passe de quoi ? Et des femmes de classe ouvrière, des femmes de classe populaire peuvent recevoir quelques sous de cette subvention. Mais la plupart du temps, c'est une subvention qui sert spécifiquement pour ces femmes-là. Donc elles reçoivent une enveloppe au nom de toutes les femmes et qui techniquement ne servent pas à toutes les femmes. Et lorsqu'en tant que femmes racisées, on arrive et qu'on demande des comptes, on devrait également avoir le droit de demander où va l'argent et de sortir de cette mise sous tutelle de considérer que ces organismes-là qui n'ont jamais travaillé pour nous reçoivent de l'argent en notre nom. On n'a aucun moyen de pression, aucun moyen de recours pour pouvoir critiquer les limites de leur approche, également la violence qu'elles utilisent de par leur participation à des plans ou à des stratégies gouvernementales qui tapent sur les femmes les plus marginalisées. On leur donne l'argent en leur disant « faites ce que vous voulez avec » et personne ne peut vérifier qui bénéficie de cet argent. Autre problème, c'est qu'ensuite, lorsqu'on leur critique sur le fait que ce que vous mettez en place n'est pas suffisant pour nous et en plus vous êtes une part du problème, elles peuvent l'année suivante demander plus d'argent en disant « on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à atteindre par exemple les femmes qui vivaient à Montréal-Nord et cette année on va mettre en place un autre projet et on aimerait recevoir de l'argent. » Alors que si nous, en tant que femmes racisées, on demande de l'argent en disant « on veut mettre en place un plan ou une stratégie spécifiquement pour les femmes racisées », on ne reçoit pas cette subvention parce qu'on nous reproche du communautarisme, on nous reproche de faire des projets qui ne représentent pas toutes les femmes. Donc nous, on nous reproche de vouloir viser les femmes qui sont spécifiquement laissées à l'abandon ou marginalisées par ces organismes-là, mais ces organismes reçoivent plus d'argent pour corriger le problème qu'elles-mêmes font en sorte que ce problème reste en place. Est-ce que tu comprends la limite ? C'est une véritable mise sous tutelle constante. Donc non seulement on n'a aucun recours, mais en plus on a une absence de conscientisation du type de violence qui se déploie au sein de ces organismes contre les femmes racisées, non seulement une absence de conscientisation, mais qui facilite la banalisation, la normalisation, c'est-à-dire qu'on en est arrivé à être complètement blasé. C'est recevoir, lorsqu'on parle de ces témoignages, lorsqu'on ventile, parfois on ne réagit même plus, on se dit juste « ben oui, c'est normal ». Lorsque les offres d'emploi de ces organismes circulent au sein de mon milieu, on a pris l'habitude de dire « ok, je vous fais passer cette offre d'emploi, mais je vous préviens, c'est un milieu extrêmement violent ». C'est banal, c'est-à-dire que ça ne devrait pas être banal qu'on soit obligé de prévenir notre cercle « ok, je comprends que tu as besoin d'un job, mais fais attention, ce milieu-là est violent, voilà ce qui va se passer, voilà qui tu dois faire attention, voilà ce qui s'est passé avec les 2, 3, 4, 5 autres femmes racisées qui ont bossé avant toi et qui ont claqué la porte ou qui se sont vues renvoyées de la pire des façons ». Donc j'avais juste envie de faire cette chronique-là pour « call out » un petit peu ces organismes féministes qui sont parmi les organismes les plus violents avec lesquels nous avons eu à travailler et aussi parce que j'avais envie de « call out » la manière dont les femmes blanches n'ont aucune imputabilité de leur rôle au sein des violences systémiques et endébiques que nous subissons. Et j'en avais marre de voir à quel point cette violence était normalisée. Donc ma petite goutte à l'océan, c'était cette chronique-là. On ne va rien rajouter. Merci beaucoup Jade. Merci.